Alors, dans les caves proprement dites, il n'y a pas beaucoup d'objets qui ont été trouvés. S'il y a certaines poteries qui ont été trouvées, des jarres, avec des corilles qui étaient fermées, et certaines bouteilles d'alcool. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'objets qui ont été trouvés dans les souterrains, puisque les souterrains, on s'en servait au début pour se cacher, et après on repartait avec tout. C'est lors des fouilles archéologiques qu'on a détéré beaucoup d'autres vestiges. Parfois autour, ou bien un peu plus loin, par rapport aux caves souterraines. Dans tous les cas, on tombe parfois sur des vestiges qui n'ont aucun rapport avec l'histoire des souterrains. Parfois, certains ont un rapport avec les souterrains. C'est comme ça que nous avons des vestiges vieux de plus de mille ans. Comme par hasard, nous avons des vestiges du 7e siècle, du 6e, du 10e, 11e, du 17e, du 18e, du 16e. Donc c'est de toutes les époques en fait. Donc comme je l'ai dit, il y a certains qui ont une relation directe avec les souterrains, et d'autres qui n'ont pas de relation avec les souterrains. D'accord. Et est-ce que justement ces objets-là vous permettent de savoir qui sont les personnes qui ont construit ces caves et dans quel but ? Vous savez, il y a quelqu'un qui dit que là où il y a des humains, il y a toujours une histoire. Donc, retrouver un objet utilisé par des humains, cet objet, qu'il soit cultuel ou culturel, relate beaucoup d'histoires. Il faut seulement savoir faire parler ce vestige en question. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons eu une multitude de vestiges de plusieurs époques. Donc, celles qui sont beaucoup plus parlantes, c'est les objets retrouvés dans des anciennes tombes. Donc, nous avons des tombes comme celles qu'on a aujourd'hui, avant le contact avec l'Europe. On n'avait pas la culture des tombes rectangulaires avec le cercueil. C'est une autre forme d'enterré. C'est par rapport à qui tu es, de ce que tu fais, de comment tu es mort. Il y a des critères qui déterminent ta tombe et ton enterrement. Donc, lorsque vous vous retrouvez face à une de ces anciennes tombes aujourd'hui, vous avez la possibilité de connaître un peu l'histoire à cette époque.